T'es proche. T'es proche. T'es pas mal proche. Habituellement on a un espace plus restreint. Mais c'est que Tina je suis pas... Non t'es pas, t'es pas. Je me tasse. Là on est comme... On est plus dedans. Anyway, c'était la fête des mères l'autre jour. Tina a eu ça, elle... Juste montrer. Focus, toi. Moi j'suis plus là. Focus. Tina a eu ça, elle? Hein? C'est ce que j'ai eu moi pour la fête des mères? À rien! On va m'en rappeler à Noël, mes deux petites... On va y parler. De pluie et de vent. Bon, mauvais parent. Êtes-vous prêts? Épisode 13. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, maintenant, ça reste dans la cave. Il y a un vendredi que vous avez un épisode de ça reste dans la cave. L'autre vendredi, vous avez un épisode de mauvais parent. Ça va être ça. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez appeler au numéro un titre là. Hein? C'est le 723-74-2022-9. 2022-9? 2029. Appelez-la. Demandez pour Marie-Judyte. Qu'est-ce que t'es? OK? Non, non, non! Marie-Judyte, qu'elle t'appelle là. Ensuite, il va te dire... Qu'est-ce que t'es? Ça, c'est le code. Quand la personne dit qu'est-ce que t'es, il faut que tu te dis... Je suis Jean-Luzep de Jean-Claude à fil à basse. OK. Ça, c'est le code. Ça, c'est le code. Non, mais je pensais... OK. Non, mais ça, c'est le deuxième code. C'est la réponse du code. OK. C'est le password. C'est le password. OK. Après ça, il va lui donner une adresse. Tu vas à cette adresse-là. À cette adresse-là, il y a une porte. Tu comptes six fois et demie sur la porte. Tu comptes un, deux, trois, quatre, cinq, six... Tu vois juste le code, tu ne comptes pas. Ah, OK. Juste le coup de vent, quelqu'un ouvre la porte. OK. Là, il va te dire... Il va lui donner 17 autres adresses. OK, là, ça va commencer. Non, non, attends. Faut-tu sors d'aider? Faut-tu prendre. Puis ça, c'est... OK. Puis si on va plus en fast-forward... Oui. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ce qui se passe à la fin, c'est que tu peux faire une plainte officielle, que tu n'es pas content, que tu as juste une émission de s'arrêt dans la cave aux deux semaines et une émission de mauvais parents aux deux semaines. C'est ça qui arrive. C'est un peu comme... C'est un peu comme quand tu essaies d'avoir de quoi du gouvernement le même vibe. C'est les étapes. Les étapes. Non, mais il y a une place pour chaque étape. C'est important. Puis il y a plusieurs étapes. Quelqu'un pourrait même dire beaucoup trop d'étapes. C'est super. C'est ça. C'est ça. Beaucoup trop. Sina, es-tu prête? Je suis prête. Alors, première question. Est-ce que tu aimerais ça? C'est ma préférée qu'on n'a jamais fait. Épisode 13, finalement. 13. 13. On commence avec une petite référence au numéro 13. Sinon, aimerais-tu avoir un chat, mais qui serait la size d'un lion? Ok. Ou un lion, la size d'un chat? Ha! Ok, le chat qui est size du lion. C'est un chat. C'est un chat. Il se comporte comme un chat. Il fait toutes les choses qu'un chat fait. Juste, il est immense comme un lion. Moi, c'est ça que je voudrais. Un gros chat. Juste. Oui, parce que je pourrais le flatter. Pis il serais... Pis d'abord, je pourrais le rider après. J'aurais comme, ok, go, go, Jiggy. 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 Ok, vas-y, Jiggy. Pis là, je serais dans le ventre. Tu riderais le chat comme ça. Si vous avez entendu le dans les émissions, qui l'a son rêve, c'est rider des chats. Qui s'appelle Jiggy. Moi. Jiggy. Moi, tu crierais, Jiggy. Jiggy, let's go Jiggy. Yip, yip, yip. Yip, yip. C'est ça que je fais un rêve. J'irais, yip, yip, yip. Non, mais tu y mettrais-tu... Je mettrais comme un sel. Un saddle. Tu faisais-tu une sel? Yep. Serais-tu en cuir noir ou en cuir brun? Ou en poux de vache? Ce serait comique. En poux de vache. Ce serait comique, hein? C'est le chat ou une poux de vache? Non, non. Ce serait avec la peau d'un autre chat. Juste pour qu'il sorte qui... Il sait qu'il y en a déjà eu un gros comme lui, pis ça va bien l'été. C'est ça. Il sait qui. Il saurait. Quand tu mettrais ça, la vieille poux de chat sur son petit doigt de chat toute faible. Ouais, c'est ça. Il saurait. Il saurait. Il saurait les chats. Fini! Niaisage. Y'a pas de miau miau. Y'a pas de miau miau. Y'a pas de miau miau miau. Ok. Toi, monsieur Guitan... Moi, j'aimerais le petit lion. J'aurais juste ça trop le struggle parce que c'est un lion, il va être féroce, mais il serait petit, petit. Tu l'amènerais-tu avec toi? Tout le temps. Oui, hein? J'aurais un, un, un... Comme une affaire de bébé... L'affaire de bébé que les madame hipster met, les autres qui ne chèvent pas en dessous des bras. C'est ça, l'affaire en tissu. Genre qu'il n'est aucunement sécuritaire pour aucun enfant. Oui. Mais t'as sauvé un arbre ennemi. Bon. À place de prendre un sac sécuritaire. C'est ça. Moi, j'aurais mon bébé lion là-dedans. Pis quand le monde se fâcherait... On le saurait pas. Moi, c'est tout ce lion qui s'en vient. Oh, on est-tu en Amazonie? Non. Personne saurait que c'est Dimitrius le petit lion. Dimitrius. Ils n'en sont pas mal plus pour toi. C'est ça. Moi, c'était quoi? Jiggy. Jiggy. Hé, à la prochaine. Laissez-nous savoir, vous autres. Est-ce que t'aimerais avoir une terrible mémoire à court terme? Genre ta mémoire à court terme serait pas bonne. Ou t'aurais une atroce mémoire à long terme? Ben, comme, what if que c'est comme ma vie, ça? Moi, j'ai pas de mémoire à long terme et ma mémoire à court terme et pas job job. C'est comme ma vie. C'est comme talent. C'est comme ma vie. Vous l'entendez ici, mesdames et messieurs, Tina vit avec plein de handicap. J'ai aucunement dit ça. Tina a dit, ma vie, c'est comme la même affaire. J'ai pas dit ça à toi. T'sais, comment est-ce que toi, monsieur Guitare, Frédéric... Moi, j'ai une bonne mémoire. Moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une solide mémoire. Mais ta mémoire à court terme, je pense pas, il job. Il est solide? Non. T'sais, là, il y a une différence. C'est pas que j'ai une mauvaise mémoire à court terme. Ah, c'est selective? C'est selective. Pis que je calme vraiment pas. Ah, ok. Mais, long term, mande-moi, quand j'ai mangé ma première journée d'école à maternelle, là, c'est... T'as mangé? Un pâté chinois, un thermos brun. Deux tranches de pain avec du beurre. Un petit lait, un petit berlingot. J'avais mis une essai à la cage, j'avais acheté un petit cheesies. Qu'est-ce que tu aimerais ça? À la cage, je te jure. Ah, c'est ça, je vois. C'est vrai. Je me rappelle. Je me rappelle aussi à la cage, j'aimais ça manger. Moi, avant, j'étais un big boy. Hein? Pis la madame, elle me laissait toujours avoir deux assiettes à la cage. Pourquoi? Alors, Carole, tu sais qui-ce que t'es? Tes croquettes étaient bonantes. Moi, j'aimerais plus pas avoir de short-term memory. Moi, je pense que les souvenirs qui resteraient avec moi long-term seraient superbes. Mais en même temps, je me dis, si t'as pas de short-term, comment ça fait pour devenir long-term? Ouais, c'est ça. Question de... Ben moi, j'ai pas répondu qu'est-ce que je voulais. Ben oui. Ah! Qu'est-ce que tu veux? Hum... 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 C'est difficile, donc? Si, ça a l'air très complexe. Parce qu'à court terme, tu peux pas te souvenir... Ben c'est ça, tu peux pas te souvenir de nouvelles choses. Non, c'est ça, c'est mélangeant. J'aimerais pas aller dessus, croche. Mais... Je sais pas... Hum... Hum... Je pense... C'est au tiers comme de même. Ouais, il va une tilt à la boule. On s'excuse. C'est les droites. Les droites. Il y a un niveau. Faut-il sortir le niveau? Non, mais j'ai un niveau dessus. Il est au niveau après 9 minutes. Je vous mets ça au niveau. C'est parfait. Hum... Je pense que ce serait... De ne pas avoir de... À long terme. Je pense que je voudrais avoir plus à court terme. Solide. Solide. Qui fait du sens? Sinon, on passe à la prochaine. Est-ce que t'aimerais être pris sur une île déserte seule? Ou être stock sur une île déserte avec quelqu'un qui ne peut pas se taire? Genre, si moi et toi, on serait sur une île. Basically. C'est comme... Ok, ça c'est ma vie. Oui. Je voudrais-tu vivre notre vie, mais sur une île déserte. Notre vie ou le paradis. Le paradis, c'est ça. Oui, c'est ça. Seul. Hein? T'imagines-tu, essaye d'expliquer tous tes problèmes à un arbre. Ouah, comment lui va répondre. Il va être rigide. Hein? Hein? L'écorce rigide. C'est ça. Tout ça, ce tall-là, t'aurais pas ça. Ce serait plus là. Ou des gardes. Hein? Sinon, je suis pas sûre, je fais une bonne job. L'arbre serait... That's it. Ouais. Ouais. Fait que je savais peut-être qu'un arbre serait plus intéressé que moi à ce que t'as à dire. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Il répondrait pas. Parce que des fois... Ah oui, Fred, je vais dire quelque chose. C'est Freddy, justement. Ah. Non, c'est ça. C'est ça, comme... Je suis quelqu'un de très verbal. Donc, si tu dis de quoi, puis je réponds pas, c'est que je calme vraiment pas. Ça, c'est un truc pour me gauger tout le monde dans les univers. Moi, j'aime parler. Donc, si tu me dis de quoi, puis ma réponse est comme, ah, good. Eux dit ce que t'as dit. Il faut vraiment pas être intéressant. Ah. 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 Moi, ça serait avec quelqu'un qui parle beaucoup. Parce que je m'autant mieux en dirait quelqu'un parler que être seul. Non. Je veux pas être seul. Non, c'est ça, je veux dire, on est dépendants. Non, c'est ça, mais c'est ça. Je suis pas, je serais que toi. Ah. 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 Ah, Fred. Ah. 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 C'est ça, exactement. Ah. C'est ça que c'est, mettez les enfants au monde. Ils vous donnent des cadeaux. Focus, toi. Cochonnerie de lens. J'suis ma face, toi. Attends. Ah. Attends. There we go. Ta la 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Love. Love. Love will keep us together. Qu'est-ce qu'il chante ça? Qu'est-ce qu'il chante ça? Qu'une idée. C'est Joe. Joe? Yeah. Laisse Joe la chanter la prochaine fois. Ah, Joe de... Ah. On y va avec une petite dernière, Tina. Est-ce que t'aimerais être une sans-abri? Hum. Être homeless. Ou vivre sans famille et amis. Donc, t'es sans-abri mais t'as des chumamas, puis de la famille. Puis là, je comprends pas qu'il y a des autres qui sont une maison. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vraiment, si c'est des vrais amis, ça sonne plus comme des manges de... C'est ça. Ou être homeless. Ou vivre sans famille et amis. On va jouer le jeu, sinon. Hum. Hum. Love will keep... Mais tu peux être homeless. Puis comme couchsurf. Hum. 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 Dans sinn contexte, je pense que ça serait déprimé either way. Hum. Je pense que... Je serais... Homeless, mais couchsurfing. Je sais, je me contradis un peu à ce que je disais tantôt. Mais... Si j'aurais une belle maison cosy à moi, je pourrai vivre sans personne dedans. Tu dis ça, par exemple. Je sais, je le dis, mais ça serait mieux que vire de haut dans la pluie. On était à Moncton. Vous avez vu quelqu'un? Ils avaient refait une maison en dessous des steppes. Ils ont l'air bain. Ils ne sentaient pas de ça, d'eau. Il y avait un chambre. Ils sont-ils deux? C'est comme si ils alternaient. Ils ont chacun leur tour d'utiliser le toit de la maison. Non, non, du... Non, mais j'appelle ça la maison. J'essaie d'être inclusif. C'est leur choix. C'est leur maison. Peut-être pas leur choix. Mais ils ont décidé que ça, c'était leur maison cette journée-là. Peut-être que j'appelle ça une maison. C'est à cause du monde comme ceux qu'on n'avance pas en société. Appeler ça des escaliers, quand pour lui, c'était sa maison. Non, sinon, 2032, t'as du travail à faire. 2032, dis donc. Love will keep us together. Faut qu'on aime beaucoup d'amour. Faut que nous autres en plus restent ensemble. Faut qu'ils n'aiment. Ils ont dû avoir beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup de contrôles légaux. Des contrôles légaux. Des enfants qui feraient pitcher. C'est beaucoup ça, je crois. C'est là qu'on est rendus. Comme moi, je suis ici. Envie pour les autres. Comme c'est plus pour nous autres. C'est entre moi et toi, c'était fini. Ça fait longtemps. Ben, moi, la question que je me pose, tu dis que c'est terminant, moi, plutôt, est-ce que ça n'a jamais commencé? C'est ça, la vraie question. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Ça n'a jamais commencé. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, de l'amour entre moi et Tina? Moi, c'est non. C'est ça, ma vraie parole, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir écouté Tina, Fred Guitart. Vous pouvez nous suivre partout. Oui, suivez-moi. Suivez Tina sur Facebook si vous voulez voir des posts tristes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne fais pas des posts tristes. Je pose toutes tes affaires. C'est tristes, la gueule, ça? Non, non. C'est soit moi ou comme une discussion ouverte avec le gouvernement du Nouveau-Bruns. Oui, c'est ça. C'est un ou l'autre. Soit tu vas rire ou tu es comme, ah, j'ai donné mon opinion. Non, n'oubliez pas qu'on vous aime. Oui. Et la semaine prochaine, ça reste dans la cave, on reçoit P.O.M.E.T.A.D. et Hugo Girard. Ça va être très excitant. Ouh! Pendant la suite, ça sera épisode 14. Puis à chaque semaine, il y a une poutine review. J'espère que vous avez aimé celle de cette semaine. On était au Paparazzi Pizza. Paparazzi Poutine. Ah, ça, c'est cette semaine. Oui, ça, c'est cette semaine. Ah, ok, 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 oui, ok. C'est où ça? Sur Thumbnail. Ok. Puis on s'en va. Oh, ok, va. Thumbnail. Thumbnail. Comment je fais ça? Ça va, c'est là une offensive. Sous-titrage ST' 501